bonjour tout le monde bienvenue bienvenue pour pour ce nouveau live alors c'est un live aujourd'hui qui sera consacré aux chaussons fly me j'attends un petit peu que tout le monde puisse se connecter tranquillement avant de commencer bonjour 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 j'essaie de lire vos petits messages en même temps bonjour j'espère que vous avez tout préparé et que vous êtes vraiment réelie pour ce petit ce petit live donc je me présente moi je suis Julie du compte Atelier's Villa et donc aujourd'hui j'ai été invitée par Mélanie sur le compte pour réaliser les chaussons fly me personnellement je suis une fan 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 de Mélanie F et de tous ses kits j'en suis quand même à ma troisième paire de chaussons comme quoi on peut devenir accro fait attention alors bienvenue tout le monde coucou coucou donc on fait un petit point avant donc il y a trois kits de chaussons sur le site de Mélanie donc il y a les chaussons to the moon je crois avec la petite momoute il y a les chaussons dreamer avec les petits pompons et le chausson fly me c'est celui-ci avec l'élastique donc aujourd'hui on coucou le chausson fly me bonjour bonjour je pense pouvoir commencer tranquillement je vais vous reparler du coup du kit donc quand on reçoit notre kit on reçoit dans un super joli pochon c'est que j'adore ces petits pochons c'est hyper pratique surtout quand on est en week-end je sais que personnellement j'emmène du coup mes chaussons en week-end enfin quand on pouvait partir en week-end mais ça va revenir et du coup je les glisse dans le petit pochon c'est super cool donc on reçoit donc tout le matériel nécessaire pour réaliser ces chaussons donc on a déjà le cuir donc qui a un côté lisse et un côté gréant comme ça on reçoit également la doublure hyper moelleuse hyper doudou c'est que j'adore alors oui c'est les chaussons adultes qu'aujourd'hui mais en fait je crois que c'est le même montage pour les chaussons enfants si jamais on reçoit également du coup le cuir donc il ya des choix de coloris trop canon je sais que j'ai pris la couleur terracotta il ya aussi une couleur lila qui me fait de l'oeil et d'autres couleurs magnifique à paillettes aussi franchement allez voir c'est vraiment canon alors les chaussons fly me ils ont un petit élastique qui celui ci est doré ça rajoute un peu de bling bling à noël on a aussi une petite étiquette pour le chausson on a également deux petites pinces voilà c'est hyper pratique pour le cuir je sais que pour les matières là c'est vraiment vraiment idéal et puis alors quand on a notre kit on a également une petite carte comme celle ci où il ya un code marqué dessus pour aller télécharger votre patron donc le patron je crois qu'il est dispo du 36 au 43 mais également une taille enfant je ne vais pas les tailles enfants sous les yeux mais c'est aussi proposé pour les enfants d'ailleurs c'est vraiment vraiment hyper mignon pour les enfants donc on a notre patron pdf il ya aussi des applications qui sont avec dans le patron donc il faut surtout pas oublier avant de commencer d'imprimer son patron donc c'est vraiment je crois qu'il ya trois ou quatre feuilles vraiment c'est pas grand chose donc on imprime et on découpe son patron alors la chose à savoir surtout avant de commencer la découpe c'est que le patron c'est c'est le pied droit donc quand on pose notre patron sur le cuir donc ce qu'on va faire et ce qui est le plus pratique en fait c'est de contourer en fait faire le contour de notre patron avec un stylo moi j'utilise un stylo friction parce que comme ça ça peut s'effacer alors bien sûr mais pas le faire à repasser direct sur le fausson mais par exemple avec le sèche-cheveux avec la chaleur du sèche-cheveux ça fait effacer les traces du stylo donc c'est ce que je fais je fais contour avec le stylo friction et après je peux découper vraiment précisément et surtout n'oublie pas de noter les petits repères on a des crans un petit peu par ci par là donc voilà on commence déjà par découper nos pièces donc d'abord le pied droit donc on pose notre patron comme ceci et ensuite pour le pied gauche on retourne notre patron pour vraiment avoir les deux pieds il faut pas coudre deux pieds droit ça serait quand même dommage donc voilà surtout ne pas oublier de faire côté droit et côté gauche comme couper vos pièces donc je vous avoue j'ai pris un tout petit peu d'avance j'ai cousu le pied droit ce matin pour être sûr de pas faire de bêtises donc le voici mon petit pied droit de chausson fly me vraiment canon je suis fan du côté élastique c'est trop trop mignon donc la semelle est vraiment parfaite parce qu'elle ne glisse pas comme c'est le côté pas lisse du cuir mais le côté un peu grainant et pas de problème si vous avez du carrelage ou autre donc voilà on va réaliser du coup l'autre pied de ce petit chausson donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas je crois qu'il y a Mélanie qui est ici que j'ai vu passer si jamais elle peut répondre à vos questions également donc voilà on va attaquer la couture j'ai juste baissé l'écran pour que vous puissiez un petit peu mieux voir ce que je fais voilà donc qu'est-ce qu'on a notre patron je l'ai déjà découpé j'ai déjà découpé les pièces gauche donc on a un devant qui ressemble à ça et on a deux parties pour le dos ce qu'on a commencé par faire c'est le dos en fait assembler les deux parties du dos ensemble donc il y a une partie comme ça qui est un petit rond et l'autre partie comme ceci et en fait on va assembler les deux pour cela on va déjà mettre de la colle donc on met de la colle sur le côté voilà sur le la face endroit de cette partie là donc sur le rond et à 0,5 cm de côté donc c'est pour ça que la colle à tissu est aussi hyper pratique ça va permettre en fait de maintenir les deux pièces ensemble avant de faire la couture donc j'y vais tranquillement je mets ma petite colle sur le cercle et le long du bord voilà donc pas trop de colle non plus ça sert à rien c'est juste pour maintenir en fait les parties ensemble avant de les assembler à la machine à coudre alors pour la machine à coudre aussi ce qui est hyper important pour le cuir je vais vous l'enlever tout de suite c'est le pied de teflon alors c'est un petit pied comme ça qui parfois est vendu avec la machine à coudre mais sinon qui s'achète à part je crois que sur le système mélanie elle en a hyper pratique ça permet vraiment de faire glisser le cuir plus facilement même si c'est quand même une matière qu'on a besoin d'accompagner mais ça change tout et aussi bien sûr des aiguilles spéciales cuir j'en ai juste ici voilà ça c'est vraiment parfait parce qu'en fait au final pas forcément besoin d'une machine vraiment dingue pour coudre du cuir simplement il faut y aller doucement avec une aiguille à cuir et un petit donc on attendait quelques secondes que notre colle puisse se maintenir un peu ensemble et maintenant on va assembler les deux parties donc je vais simplement mettre donc cette partie là sur l'autre partie donc juste sur 0,5 cm je le fais comme ceci voilà alors pour céder on peut céder aussi d'une petite pince c'est plutôt pratique et voilà alors je vais maintenant aussi ça avec une pince voilà donc en fait les deux pièces se superposent sur 0,5 cm et on replie la partie en haut sur le côté voilà alors la taille de l'aiguille de cuir bien je crois que c'est marqué 100 voilà je sais pas si on arrive à venir vraiment bien c'est ouais une aiguille cuir standard en fait donc on maintient donc j'ai simplement superposé 0,5 cm entre les deux parties et j'appuie bien les petites pinces ça permet un peu de maintenir le temps que la colle sèche tranquillement j'attends quelques secondes avant de passer à la machine ce qu'on va faire en attendant c'est que je vais alors il y avait des repères de petits trous je sais pas si vous les voyez et du coup j'ai utilisé cette petite machine donc j'ai choisi le diamètre le plus petit pour permettre de trouer en fait les parties où ça sera pour glisser l'éastique plus tard donc ce que je fais c'est que hop faut bien la plier voilà il y a un petit claque et du coup ça a troué le cuir de manière super propre cette pince là on retrouve un peu partout et c'est hyper pratique donc j'ai fait un côté je fais l'autre côté voilà comme ça j'ai mes trous qui seront prêts pour plus tard quand j'aurai besoin de glisser l'élastique donc voilà je pense c'est un peu pris qu'on attendait quelques secondes que ça prenne on va pouvoir maintenant passer sous la machine à coudre tranquillement voilà j'attends un petit peu encore pour être sûr et tant qu'on parle de colle d'ailleurs je pense qu'on va en profiter aussi pour coller la semelle alors en fait donc la semelle qui est un peu graineuse ce sera celle qui sera vraiment en contact avec le sol et la partie lisse on va la coller sur cette partie là donc en fait on va vraiment assembler la partie lisse du cuir avec cette partie noire là alors dans le patron ce qui est noté en fait c'est qu'il faut faire une couture tout le long à 0,2 cm du bord pour assembler les deux parties mais ce qui peut être bien et pratique c'est en fait de coller avant de coudre pour être sûr que ça bouge pas donc je vais reprendre la colle je vais en mettre sur la partie là pas forcément énormément mais vraiment pour que ça tienne ça maintienne en fait les deux parties ensemble ce sera vraiment plus sympa ça ne glissera pas lors de la couture donc j'ai mis le col je glisse ma semelle dessus pour être sûr que ça bouge pas je me rassure avec quelques petites pinces comme ça c'est quand même hyper pratique ces petites pinces pour coudre des matières comme le cuir hyper pratique je fais pas trop trop régulièrement non plus mais de temps en temps voilà comme ça on va aussi laisser ça bien coller ensemble et on va du coup après faire une piqûre à 0,2 cm tout au long de notre semelle ça on aurait une semelle bien douloure donc voilà alors ça je pense bien maintenant on va pouvoir commencer à coudre donc je vais simplement aller sur le sur le bord en fait pour maintenir ces deux parties ensemble et puis après je vais aller sur l'arrondi voilà donc c'est parti j'espère que vous allez à peu près voir l'histoire de la machine donc mon aiguille à cuir est déjà installé sur la machine j'ai mon pied et fond alors ce qui peut être super bien aussi c'est ça je crois que Mélanie l'appelle langue de belle-mère c'est du cuir j'ai simplement mis deux épaisseurs j'ai fait quelques points pour faire une petite sur épaisseur parce que on commence à coudre comme le tissu peut être un peu épais et du coup le pied n'est pas on va dire parallèle au sol et du coup parfois il peut avoir un peu de mal à s'entraîner donc je glisse cette petite semelle juste sur l'arrière et je vais pouvoir installer ma couture voilà et comme ça en fait le pied il est vraiment parallèle grâce à cette petite languette juste derrière et oui pour la colle effectivement moi c'était de la colle de tissu que j'ai trouvé mais normalement c'est de la colle néoprène qui tient bien mieux mais j'avais que ça chez moi pour l'instant donc voilà alors on peut aussi allonger le point le point je l'ai mis à trois avec le cuir il n'y a pas de souci on peut allonger un peu le point c'est plus facile et puis par contre la vitesse j'ai mis quasiment au minimum parce qu'il faut y aller doucement on prend son temps c'est des pièces voilà qu'on soigne donc voilà on y va tout doucement je commence la couture voilà j'accompagne mon tissu tout doucement je vais pouvoir enlever mes petites pinces ensuite je soulève le petit presseur et je tourne mon tissu pour faire au niveau de l'arrondi en fait nouvelle fois je tourne un petit peu pour m'aider une dernière fois je fais un petit point arrière pour être sûr que ça tient bien c'est des chaussons ça va quand même être pas mal utilisé c'est que les autres paires de chaussons je les porte énormément voilà on coupe petit fils et on a réalisé l'assemblage donc c'est normal si sa forme s'arrondi comme ça c'est pour accompagner le talent pour vraiment on voit la forme courbe du talent qu'on soit plus agréable et puis on a cette petite languette qu'on a retourné et qu'on a cousu tout le long donc voilà ça bougera plus maintenant on va pouvoir s'attaquer du coup la semelle qu'on a collé on attendait un petit peu donc on coud à 0,2 cm pour maintenir toute la semelle alors c'est pas obligatoire on peut également directement après coudre le chausson sur la semelle mais je préfère toujours pour être sûr que ça ne bouge pas je vous le conseille donc c'est reparti cette fois ci à 0,2 cm je sais pas si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser il y a Mélanie qui répond parce que je peux pas forcément lire toutes les questions qui passent donc je me lance on y va doucement et surtout on accompagne en fait la couture avec la main n'hésitez pas à un petit peu tirer derrière pas comme une brute vraiment allez-y doucement on prend son temps moi ce que j'ai fait aussi pour ma facilité un petit peu la vie c'est que la semelle moumoute j'ai coupé un tout petit peu plus large je crois que j'ai dû prendre 0,2 ou 0,3 cm en plus autour pour permettre de vraiment assembler les deux et puis après je vais la recouper je coupe un petit peu l'excédent de semelle moumoute voilà pour être sûr que tout se passe bien qu'on soit bien à ma taille alors le fil non c'est un fil polyester classique polyester parce que coton c'est trop fragile mais un fil polyester classique et pas de souci c'est reparti j'irai tranquillement j'accompagne mon tissu c'est pas compliqué au final il y a assez peu de pièces à coudre c'est beaucoup d'assemblage col etc il y a assez peu de couture donc faut vraiment pas hésiter à vouloir se lancer si ça vous plaît la couture de chausson qu'elle est hyper sympa il y a aussi des kits de pochettes chez mélanie que je trouve vraiment carrément aussi et d'ailleurs pour noël ça peut être un trop beau cadeau vous faites le cadeau de vous acheter le kit et puis vous distribuez les pochettes il y en a trois pochettes je prends dans un kit ça vous fait trois cadeaux c'est plutôt sympa je continue mon assemblage j'avais une petite pince au fur et à mesure j'ai pris le tour j'y suis presque j'ai pris le tour je coupe mes petits fils donc voilà vous voyez que j'ai fait le tour avec une petite piqûre à 0,2 donc la semelle comme je vous le disais celle-ci je l'ai coupée un tout petit peu plus large pour être sûre que ça aille bien j'ai bien aligné les repères là et ici je vais maintenant juste recouper un petit peu rapidement tout ce que j'ai coupé un peu trop large sur la semelle un peu moumoute pour être vraiment sûre de la taille donc voilà encore un petit peu on soigne les finitions c'est quand même une pièce qu'on va porter tous les jours alors la menade de machine à coudre que j'ai c'est la Saint-Gerre Futura 4400 voilà après j'ai pas forcément besoin d'une machine vraiment dingue pour faire le cuir vraiment ce qui est important c'est l'aiguille cuir le pied téflon c'est vraiment ce qui est important et puis une machine qui est quand même supportée quelques épaisseurs après je crois qu'on a maximum 3 ou 4 épaisseurs dans ce chausson donc c'est quand même relativement correct le cuir est assez souple du coup normalement ça passe sur la plupart des machines donc j'ai ma semelle qui est prête je vais pouvoir de nouveau me pencher sur le reste de mon chausson donc on a en fait l'avant du chausson qui se présente comme ceci avec des petits repères je ne sais pas si vous le voyez celui-là voilà il y a un petit repère là et de l'autre côté également et en fait ces repères là ça va être pour superposer les pièces arrière avec cette pièce avant donc j'ai bien le côté gauche voilà donc on superpose la partie là sur cette partie là voilà c'est sûr à peu près peut-être 3 cm il me semble donc pour superposer de la même façon que tout à l'heure je vais remettre un point de colle donc je remets de la colle juste à ce niveau là et juste à ce niveau là pour permettre d'attacher en fait cette partie arrière à la partie devant avant de réaliser un petit peu de couture donc c'est reparti hop juste un point pour maintenir mais sans en mettre trop hop on va mettre des fils de colle un peu partout voilà donc vous voyez que j'ai mis un peu de colle ici un peu de colle là on attend quelques secondes et ensuite on va venir positionner donc c'est donc l'envers ça c'est l'endroit du coup de votre arrière ça ce sera l'envers donc c'est l'envers qui va se positionner sur l'endroit de votre chausson donc je superpose hop voilà et je vais encore faire la petite technique des pinces ça permet voilà de maintenir quelques secondes autant que ça colle de la même façon de l'autre côté je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement mais alors je vais y arriver hop je superpose et je mets des petites pinces voilà et on arrive à ceci donc j'ai mon endroit j'ai mon arrière qui superpose sur quelques centimètres voilà au niveau du cran en fait tout simplement j'ai mis un point de colle pour maintenir on va attendre quelques secondes et ensuite on va faire un petit carré un petit carré de couture pour maintenir les deux pièces ensemble voilà et oui c'est bientôt Noël effectivement comme chausson enfin comme cadeau pour Noël c'est vraiment trop bien donc voilà j'ai fait les deux côtés on attend quelques secondes on peut voir les trous que j'avais fait là donc il sera tout à l'heure l'élastique dans le trou et donc on va faire simplement un petit carré donc pour le carré je vais le commencer sur le bord je vais faire le carré comme ceci et pour le refermer je vais refaire quelques points dans la première ligne du début donc voilà je pense que on va dire que c'est bon ça a dû coller tranquillement donc hop je vais enlever mes petites pinces et je vais pouvoir coudre du coup ces deux parties ensemble comme ça on aura déjà presque le chausson assemblé au final ça va assez vite je vous dis encore là on prend notre temps donc je me remplace sur la machine à coudre voilà je me mets bien exactement sur voilà les deux parties qui se superposent en fait et puis on va y aller doucement voilà ensuite comme tout à l'heure comme on fait un angle droit je soulève le pied de presseur je tourne mon tissu je le rabaisse et alors là comme vous voyez en fait il n'y a plus de cuir derrière donc ce que je vais faire c'est que je vais le remonter et je vais remettre ma petite languette comme tout à l'heure donc j'ai ma petite languette derrière avant de le rabaisser et comme ça ça va repartir droit donc c'est reparti doucement voilà de nouveau je soulève je retourne voilà je fais quelques points une dernière fois pour faire un petit carré ça tiendra bien on est vraiment sûr qu'il n'y a pas de soucis voilà je retourne pour refaire quelques points sur la première ligne et être sûr que ça tiendra ça fait juste voilà 3-4 points hop on coupe toujours les petits fils avant d'en avoir partout et donc voilà on peut voir alors je ne sais pas si vous le voyez bien mais il y a le petit carré qui a été cousu là et qui permet d'assembler le devant avec l'arrière voilà petit carré il n'y a pas besoin d'être parfait ce petit carré d'ailleurs ce n'est pas forcément un petit carré parfait sur ma couture mais il n'y a pas de souci tant que ça tient c'est le principal donc on va faire l'autre côté maintenant la même façon je repose mon chausson et on y va tranquillement voilà de nouveau je retourne comme je vous ai expliqué tout à l'heure quand à l'arrière de mon pied il n'y a plus de tissu je rajoute toujours cette petite languette et oui effectivement on va bien chaud avec la semelle doudou comme ça c'est hyper agréable alors est-ce qu'il y a besoin de faire une croix en plus à l'intérieur du carré non en tout cas le patron ne précise pas je pense que le carré c'est déjà suffisant de toute façon après tout le tour du chausson sera maintenu ensemble donc ça ne bouge pas donc simplement une croix ça suffit pardon simplement un carré ça suffit pas besoin de croix donc c'est parti donc là je retourne le chausson on y va doucement le dernier côté et quelques points sur le premier côté pour être sûr que ça tienne bien comme vous voyez en fait quand on prend son temps il n'y a pas de raison ça se passe bien avec le bon pied téflon la bonne aiguille à cuir donc voilà j'ai fait mon deuxième carré et donc on peut voir que le chausson commence à prendre forme voilà on y est presque il s'est assemblé sur les côtés donc ce qu'il reste à faire maintenant c'est d'assembler cette partie haute du chausson à la semelle donc pour ça on ne va pas se tromper de quel sens mettre le chausson donc ce qu'on fait c'est que vous prenez cette partie donc qui sera la semelle extérieure qui sera en contact avec le sol et vous mettez l'endroit de votre chausson donc l'endroit c'est le moment où l'arrière vient sur le devant ça c'est l'endroit donc cet endroit il va aller contre ma partie cuir qui sera à l'extérieur c'est vraiment l'endroit du chausson contre l'endroit qui est en fait le dessous de votre chausson donc ce qui est important c'est de d'aligner bien les petits crans donc sur la semelle on a un petit cran en petit pointillé et sur l'autre on a un petit cran que j'ai dessiné comme ceci donc j'aligne bien et je vais revenir à mes petites pinces je trouve ça hyper pratique donc je commence en mettre une déjà sur l'extrémité et sur l'autre côté donc sur l'autre côté c'est donc le petit triangle qui s'aligne avec notre couture en fait notre couture arrière qu'on a fait au tout début je mets une pince donc une fois qu'on a mis une pince aux deux extrémités et bien je vais tout simplement faire le tour du chausson donc on ne tire pas sur la matière juste simplement on place on place son cuir autour de la semelle et normalement la taille il n'y a pas de soucis j'ai fait un côté déjà tout son boîte franchement nickel il n'y a pas de problème on continue doucement donc ça va être la dernière couture certainement celle qui est peut-être la plus délicate parce qu'on va devoir coudre à 0,5 cm donc l'assemblage du dessous et du dessus à 0,5 cm et comme il y a effectivement comme ça tourne bien on va dire surtout je trouve à ce niveau là on va vraiment y aller tout doucement donc voilà j'ai maintenu tout le tour de mon chausson donc d'un côté on voit la moumoute et de l'autre c'est l'envers de mon tissu et donc je vais faire la couture à 0,5 tout autour donc pour se simplifier la vie on commence quand même sur une partie droite je vais commencer certainement par ici sur une partie un petit peu droite ça prend forme on est déjà presque là le chausson donc on est presque donc là on va y aller tout doucement parce qu'on a quand même pas mal d'épaisseur on a quand même l'épaisseur du chausson l'épaisseur de la semelle plus du cuir noir donc ça fait quand même pas mal d'épaisseur on y va doucement et surtout on accompagne en tirant légèrement à l'arrière de notre chausson donc c'est parti la machine est bien mise sur le point la longueur numéro 3 pour avoir quand même 3 mm parce que généralement on couche souvent à 2,5 et c'est un peu trop serré pour le cuir il ne faut pas hésiter à monter un petit peu surtout si la machine a un petit peu des problèmes parfois il ne faut pas hésiter à monter au moins 3 voire 3,5 mais comme je vous disais on y va tout doucement je suis quasiment au minimum de la vitesse de la machine pour vraiment avoir le temps d'accompagner le cuir j'enlève les petites pinces au fur et à mesure voilà on fait attention aussi qu'il n'y ait pas de plis parce que parfois comme le chausson peut mal se placer on n'oublie pas de bien avec sa main gauche de bien aplatir ou pas de faire de plis et coudre un faux pli dans le chausson ça serait dommage donc je continue voilà on n'hésite pas parfois à soulever un peu le pied presseur pour maintenir et remettre le tissu bien en place pour ne pas faire de couture un peu de côté voilà comme vous voyez il n'y a pas de grandes grandes difficultés pour la couture de ces chaussons vraiment c'est quelques assemblages là on y est presque on est déjà presque au bout il ne faut vraiment pas avoir peur de la couture cuite pour ces petits clics là c'est vraiment l'idéal pour démarrer pour se sentir bien à l'aise donc là j'attaque la partie où il y a le petit carré donc il y a un peu plus d'épaisseur on va doucement on prend son temps en sorte la machine raccroche un peu plus alors là on attaque la partie qui est d'après moi un peu moins facile parce qu'il n'y a plus de courbes là c'est vraiment l'arrière du pied qui a beaucoup plus de courbes donc surtout on y va doucement je le répète tout le temps mais ce n'est pas une course on va soigner sans faussion voilà on va mettre mes petites pinces on aplatit bien la matière pour surtout pas créer de plis on y va doucement sur les plus grandes distances je n'hésite pas à prendre mon tissu à l'arrière pour le tirer un petit peu un petit fil qui tire un peu plus d'épaisseur c'est un peu moins pratique par ici on n'hésite pas à prendre son temps et à tirer légèrement le tissu et voilà j'ai fait tout le tour de mon chausson je coupe l'excédent encore un petit fil donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est couper les petits morceaux qui dépassent on n'aura plus besoin et vous pouvez également recouper un petit peu les marges parce que du coup on a cousu à 0,5 cm et comme ça va se retrouver à l'intérieur de votre chausson pour ne pas être gêné vous pouvez recouper un petit peu pour garder par exemple 0,3 cm ça suffit et puis vous serez peut-être plus à l'aise à l'intérieur de vos chaussons donc voilà je découpe légèrement hop voilà donc on a notre chausson qui est pratiquement terminé comme vous voyez on a vraiment une forme de chausson il va falloir le retourner maintenant donc tout simplement alors c'est pas forcément facile parce que c'est quand même une matière un petit peu épaisse on y va surtout doucement alors hop je vais y arriver du premier coup je vais m'y prendre correctement je vais m'y prendre correctement on va y arriver c'est un petit peu c'est qu'une matière assez rigide donc c'est normal on a un peu de mal à la retourner voilà donc après il faut bien pousser avec ses doigts sur le bord des coutures je pousse bien je pousse bien et ce qu'on peut faire aussi c'est prendre la couture entre nos doigts et la rouloter comme ça on le fait parfois en couture je roulotte entre mes doigts comme ceci ça permet de faire ressortir en fait la couture voilà donc on roulotte un petit peu et du coup c'est beaucoup plus joli la roulée est plus jolie et voilà hop je retourne également l'arrière et de la même façon donc je prends la couture et je roulotte entre mes doigts voilà ça permet vraiment de faire ressortir la couture soit plus jolie parce qu'on ne peut pas repasser du cuir comme on repasserait du tissu pour aplatir tout ça il faut voilà le faire avec ses doigts donc je passe tout le tour du chausson et j'aplatis mes coutures hop là tout doucement donc voilà on a presque un chausson formé maintenant ce qu'il va falloir faire c'est mettre l'élastique donc on peut voir qu'à l'arrière il est bien bombé donc c'est super ça s'adapte vraiment bien à la forme du pied donc voilà la semelle est top donc l'élastique il est fourni avec le kit moi j'ai simplement coupé en deux pour mettre la moitié dans le premier chausson la moitié dans le deuxième alors comme petite astuce j'utilise une aiguille à laine pour m'aider parce que sinon c'est pas forcément facile de glisser l'élastique dans le petit trou donc j'ai essayé tout à l'heure ça marche super bien donc voilà je passe simplement l'élastique dans l'aiguille à laine et ça m'aide en fait à le passer dans le chausson voilà je tire un tout petit peu et on élastique et rentré beaucoup plus facilement qu'à la main donc de la même façon je fais pareil de l'autre côté je glisse mon aiguille à laine dans le chausson hop là alors donc le dessin précisé de faire comme ceci donc de mettre le premier qui est droit et après de croiser à l'arrière donc je pense de faire pareil pour le deuxième de toute façon c'est le plus simple ça fait assez mignon mais après vous pouvez aussi remplacer ça par des lacets vous savez qu'il existe des lacets soit par exemple libertine avec des petites fleurs ou alors des lacets dorés ou des élastiques voilà un peu fantaisie donc vous pouvez vous amuser et changer les élastiques de vos chaussons ça peut être sympa ça apporte un peu d'originalité en plus même s'il est doré là franchement je trouve tellement canon que je ne pourrais pas mettre autre chose ça me va très bien comme ça donc hop et l'aiguille à laine comme vous voyez ça passe super bien souvent l'aiguille à laine je les utilise aussi pour rentrer tout ce qui est fils de surger à la fin d'un tissu on a toujours un fil qui dépasse et en fait on le rentre tout simplement avec l'aiguille à laine c'est toujours pratique même si on ne tricote pas donc voilà il y a des petits bouts qui dépassent à l'intérieur moi je ferai des petits nœuds de chaque côté comme ça ça sera maintenu et ce sera à l'intérieur on ne verra pas donc simplement un petit nœud tout simple tout bête de chaque côté alors normalement à ce niveau là on le conseille d'essayer le chausson pour voir comment on sent et pour voir pour tirer plus ou moins les élastiques si on a un petit côté Père Noël et voilà donc j'ai fait mes deux petites surpiqures je ne sais pas si vous les voyez bien sur le chausson c'est le petit gauche on va mettre la main gauche dedans et voilà on a notre chausson petit élastique donc le petit carré vous pouvez le retrouver juste ici c'est là qu'on voit que ça se maintient donc c'est quand même souple on peut passer le doigt mais le carré au moins maintient bien la partie donc voilà on a l'arrière avec cette petite languette qui solidifie un petit peu l'arrière donc c'est assez cool je trouve c'est bien ça épouse bien la forme du pied c'est top et je crois qu'on a fini notre chausson mais j'ai oublié quelque chose j'ai oublié de mettre la petite étiquette voilà c'est pas grave donc normalement il faut la poser quand on commence au tout début sur voilà à ce niveau là à l'arrière du pied voilà pour avoir la chausson bon voilà je fais un peu une boulette c'est pas grave vous ferez mieux que moi vous n'oublierez pas au tout début de coller enfin de pardon de coudre votre étiquette à votre semelle en moumoute pour pouvoir par exemple décider plus facilement quel est le pied droit et le pied gauche donc l'étiquette c'est le pied droit vous le mettez sur le pied droit et comme ça vous savez tout de suite quel est le pied de votre chausson mais sinon je crois que c'est bon on a fait le tour on a réussi à coudre notre pied gauche donc voilà je vais les essayer mais il n'y a pas de raison le pied droit m'allait super bien et les autres chaussons je l'avais déjà fait je sais que j'avais fait le To The Moon et le Dreamer ils sont vraiment canons franchement le couture cuir c'est vraiment hyper accessible franchement il ne faut pas hésiter avec les bons outils en y allant doucement il n'y a pas de raison on arrive à avoir des rendus super sympa donc voilà je ne sais pas si vous avez quelques questions encore pour coudre votre kit en tout cas n'hésitez pas à poser des questions à moi ou à Mélanie F surtout parce que c'est quand même elle la créatrice c'est elle qui connaît absolument par coeur tous ses modèles vous savez que ça c'est la couleur du coup terracotta il y a aussi une couleur lila qui me fait de l'oeil il y a la couleur qui est hyper sympa je crois que c'est un jaune à paillettes enfin voilà vraiment il y a des couleurs trop trop canon hyper festives pour Noël c'est vraiment un beau cadeau donc voilà bien sûr si vous n'avez pas eu le temps de coudre avec moi ce chausson aujourd'hui vous pouvez regarder le live sera dispo en IGTV sur le compte de Mélanie F et surtout il y a un nouveau live qui arrive très bientôt je crois que c'est le lundi 30 novembre à 14h avec Gaëlle et elle vous propose un étui de lunettes en cuir hyper hyper canon clairement je serai au rendez-vous de ce live il faudra absolument que beaucoup de cet étui à lunettes qui est hyper mignon donc rendez-vous pour le prochain live lundi 30 et surtout n'hésitez pas à partager vos réalisations de chaussons Fly Me il y avait le code de moins 10% avec Julie MF pour les chaussons Fly Me donc n'hésitez pas et surtout de partager j'ai trop hâte de voir vos chaussons alors soit le kit glissé sous le sapin soit vos chaussons à vos pieds devant la télé en ce mois de novembre un peu très soudre donc voilà merci à toutes de m'avoir suivie et puis à très bientôt et surtout bonne couture pour la télé pour la télé Merci.